Originaire de Marseille, Alice Paul habite en Provence Si esti de son fief, entouré d'Olivier, que celle qui sera bientôt à l'affiche d'un petit miracle réalisé par Sophie Boudre, sorti le 25 janvier, avec Eddie Mitchell et Jonathan Zakaï, consent à se dévoiler au fil d'une longue conversation à la fois sincère et touchante. Gala, vous avez habité Paris où vivent la plupart des producteurs, réalisateurs et acteurs. Est-ce le confinement qui vous a poussé à déménager? Alice Paul, je m'ai suis installée bien avant, ça fait 9 ans que je vis dans mes collines du Sud. J'ai été obligée d'habiter à Paris pour le travail. Mais quand ma carrière a décollé, j'ai préféré m'échapper. Aujourd'hui, j'ai deux vies et deux garde-robes, celle de la capitale où je réside à l'hôtel, où j'ai des rendez-vous. Et celle du Sud où je vis relativement isolée et où je porte surtout des vêtements pratiques pour bricoler et m'occuper de mes animaux, deux chiens, cinq chèvres parmi lesquels trois que j'ai recueillis par une association, deux moutons et deux chats, dont un que j'ai adopté parce qu'il a été abandonné pendant le confinement. J'adore ce décalage-là. Maintenant, quand je suis à Paris, si est-il comme si je jouais un rôle très inspirant. Gala, dans votre nouveau film, vous incarnez une institutrice, vos parents, eux, travaillent dans le secteur médical. Qu'est-ce qui vous a poussé à être actrice? A. P. Très tôt, l'envie de raconter des histoires. J'ai deux sœurs, une qui a fait du droit et l'autre qui est dentiste, mais les études et moi, ça n'a pas été une histoire d'amour. J'ai fait le minimum, j'ai passé mon bac. Quand j'ai dit que je voulais être comédienne, ma mère a dit que c'était une sorte de Paris mystique. La probabilité pour y arriver est minime. Avant d'en vivre, j'ai exercé tout un tas de petits boulots, serveuses, ouvreuses de théâtre, figurantes dans des publicités. Mais je suis tenace et obsessionnelle. Rire, si est-il un défaut pour les autres, mais une qualité pour scène sortir. Gala, la question du sexisme a beaucoup agité le milieu du cinéma. Vous l'avez constaté au fil de votre carrière? A. P. Je l'ai vécu. Mais pas tant dans le métier de comédienne que dans celui de serveuse. C'était épouvantable. Les abus, ça va avec la pyramide sociable. Plus on monte, plus on est intouchable. Ça provoque, chez moi, un dégoût profond. Quand on gravit les échelons, ensuite, il faut se souvenir de ce que ça a été quand on avait moins de pouvoir. Après le mouvement métaux, je me suis refait le film de ma vie. Il y a bien une ou deux fois où j'aurais pu déposer une main courante, dans ma vie privée comme dans ma vie professionnelle. Je n'ai pas osé, je n'ai n'ai pas parlé. Il faut du courage pour dénoncer. Pour les gamines qui arrivent les limites sont mieux posées. Ce n'est pas une question de règlement de compte homme-femme. Si est-il plus vaste, si est-il sociétal? Gala, vous jouez essentiellement dans des comédies. Faire rire, n'est-ce que ce n'est pas une forme de pudeur? A Oui, on fait passer le bonheur devant, on cache le reste. La comédie demande de l'autodérision. Enfer, si est-il accepté de ne pas être à son avantage, de rater des choses, de lâcher prise. Si est-il un remède à l'angoisse aussi? Gala, vous en avez? A P J'aurais aimé être insouciante, mais je ne sais pas ce que s'y estime. La légèreté, je ne connais pas. Enfin je suis habituée. Pour me détendre, je fais des choses physiques. Je m'occupe de mes bêtes, je bricole des meubles de récup, je ne trétiens mon potager. Je cuisine italien ou méditerranéen. Dernièrement, j'ai acheté un pressoir pour faire ma propre huile d'où laïve, et je peux vous dire que le ratio heure-passé résultat est mauvais, mais ça m'empêche de réfléchir, de broyer du noir. Si est-il pour ça aussi que j'adore travailler comme une brute en tournage, du coup il n'y a rien d'autre qui compte. Gala, avez-vous essayé la psychanalyse? A P Deux fois et, chaque fois, j'ai laissé tomber. Je me suis mise à la place du gars qui fait ça toute la journée, je me suis dit que, lui aussi, il devait avoir des choses à lâcher. Ça m'a fait un peu honte de me raconter. Je n'ai pas eu le courage de remonter à la jeunesse de ce que je suis. Pendant longtemps, je n'ai vu que mes défauts, pas mes qualités. Gala, par quoi passe votre capacité à plaire, selon vous? A Fais, par le rire. Si est-il généreux sans l'être parce que si est-il d'abord à moi que ça fait du bien. Dans la vie je ne suis pas dans la séduction. Le physique, la beauté, font partie du cinéma, mais ce n'est pas quelque chose dont j'ai joué ou auquel je pense. Je ne suis pas très matérialiste. Je me fiche de m'habiller, ma voiture est une poubelle, je suis bordélique. L'autre fois, j'ai essayé de trouver un timbre dans mon bureau, ça a été Koh-Lanta. La valise de mon séjour en Corse au mois d'août, je l'ai rangée. En décembre. Je ne repasse pas, je mets mes affaires sur un cintre et elle sèche grâce au mistral. Heureusement, une dame passe chez moi une fois par semaine pour arranger tout ça parce que, on l'aura compris, je ne suis pas une fée du logis. Rire. Gala, mais dans le travail, vous êtes ordonnée? A P Très. Quand je lis un scénario, à la moindre faute j'envoie un texto. J'ai horreur de l'à peu près. Je m'organise au millimètre. Et je ne suis jamais en retard. Je crois que, dans ma tête, tout part tellement dans tous les sens que j'essaye de m'organiser au maximum. Là, je vous parle et je me dis tiens, ce que je lui raconte peut l'ennuyer. Gala, vous venez d'avoir 40 ans, votre vie privée est très secrète. Qu'est-ce qui vous séduit chez l'autre et envisagez-vous une vie de famille? A P Chez un homme, ce qui me permet d'établir une complicité, sans hésitation, si est-il le second degré. Et chez les gens, en général, j'aime la générosité et le courage. Côté enfants, on verra ce que la vie me propose. Je suis un peu sauvage vous savez. Cet article est à retrouver dans le gala N degré 1545, disponible dans les kiosques le jeudi 19 janvier 2023. Crédit photo, Zoom appresse. 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 Sous-titrage ST' 501